Musique Le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. A l'occasion de l'exposition Monet-Rodko, nous vous proposons d'explorer, au fil des couleurs, la vie et l'œuvre de ces deux grands artistes. Ce mercredi, nous souhaitions vous parler du violet, une couleur très présente dans les œuvres de Claude Monet et de Marc Rodko et qui a été sujette à des débats parfois virulents. Nous vous proposons de nous plonger tout de suite dans les revues artistiques de l'époque pour voir ce qu'il se disait à propos de cette couleur employée par Monet et les peintres impressionnistes. Les textes qui vont suivre ont été rédigés par des écrivains et des critiques d'art, tantôt défenseurs de la peinture impressionniste, tantôt plus sceptiques à son égard. Les passages choisis illustrent bien à quel point la façon dont Monet et ses compagnons utilisent la couleur violette étonnent, contrarient ou émerveillent le public. Cet aspect est le plus saillant dans les œuvres de Claude Monet, à qui certains vont jusqu'à attribuer des capacités optiques hors du commun. Celle-ci lui permettrait de voir le monde d'une façon plus accrue que le reste des hommes, et même de percevoir l'invisible. En 1883, le critique d'art Alfred de L'Ostalo écrit ainsi dans la Gazette des Beaux-Arts Où les yeux du public commencent à se révolter, c'est quand M. Monet se prend à lutter avec le soleil. L'éclat des rayons jaunes exalte la sensibilité nerveuse du peintre, puis l'aveugle, et alors se produit en lui le phénomène physiologique bien connu de l'évocation de la couleur complémentaire. Il le voit violer. Ceux qui aiment cette couleur vont être satisfaits. M. Monet exécute pour eux une exquise symphonie en violet. La vision de M. Monet est exceptionnelle. Il voit autrement que la majorité des humains, et comme il est sincère, il s'efforce de reproduire ce qu'il voit. On sait qu'il y a dans le spectre solaire une zone de rayon que le cristallin intercepte au passage, et qui, par conséquent, n'impressionne pas la rétine. Cette zone est appelée ultraviolette, parce qu'elle s'étend au-delà des radiations violettes, dont tout le monde a la perception. Cependant, des expériences récentes ont démontré d'une façon absolue que cette partie invisible du spectre est vivement ressentie par quelques personnes. M. Monet est d'une ombre certainement. Lui et ses amis voient violer, la foule voit autrement. De là le désaccord. Lloris Carl Wiesman décrit lui aussi la violence des couleurs et des violets utilisés par ceux qu'on appelle alors les indépendants. Il écrit le commentaire suivant à propos de leur exposition en 1880. Ces irisations, ces reflets, ces vapeurs, ces poudroiements, se changeaient sur leur toile en une boue de craie, hachée de bleu rude, de lilas criard, d'orange hargneux, de cruelle rouge. Il en a été de même des peintres d'intérieur et de genre. Observant que dans un jardin, par exemple l'été, la figure humaine sous la lumière filtrant dans des feuilles vertes se violasse et que le soir surtout, aux flammes du gaz, les joues des femmes deviennent légèrement violettes. Lorsque le sang y monte, ils ont badigeonné des visages avec des grumeaux de violet intense, appuyant pesamment là où la teinte était à l'état de soupçon ou la nuance percée. Lloris Carl Wiesman utilise aussi le terme d'indigomanie ou de manie du lilas. C'est une manie, voire une obsession, pour la gamme de couleurs située à l'extrémité du spectre théorisé par Newton, celle-ci allant du bleu au violet. Au regard de la peinture dite académique, à la même époque, les toiles vives de Monet où le violet et le bleu sont très présents, détonnent. Le problème, pour les critiques qui n'adhèrent pas à cet usage du violet, n'est pas tant la couleur en elle-même, mais son application à des scènes de paysage dans le but de représenter des ombres ou des effets atmosphériques. Choisir de représenter les ombres en violet revenait-il à appliquer la loi de Michel-Eugène Chevreul sur le contraste simultané des couleurs ? C'est en tout cas la façon dont certains critiques expliquent que ces ombres bleutées, le bleu et le violet étant des couleurs complémentaires du jaune et de l'orange, qui traduisent la lumière du soleil. La première histoire des peintres impressionnistes, écrite par Théodore Duré en 1906, en fait un des caractères essentiels de la peinture impressionniste. Les peintres impressionnistes seraient en effet les premiers à avoir découvert que les ombres, selon les effets de lumière, sont en plein air diversement colorées, et ainsi ils peignirent sans hésiter des ombres bleues, violettes, lilas. Ce que l'on sait, c'est que, pour Monet, cette couleur est essentielle pour représenter l'atmosphère et l'air qui se trouve entre ce qu'il peint et lui-même. J'ai finalement découvert la véritable couleur de l'atmosphère. Elle est violette. L'air frais et violet. Dans trois ans, tout le monde peindra en violet, s'exprime alors Monet en 1881. Le violet a souvent été perçu comme la couleur la plus artificielle, qu'on ne pouvait pas trouver telle qu'elle dans la nature. Ce ton ne devient disponible en peinture qu'au cours du XIXe siècle, à la suite de découvertes chimiques qui permettent de développer de nouvelles nuances et de commercialiser des pigments synthétiques. L'enthousiasme pour cette couleur semble se poursuivre chez les post-impressionnistes, ainsi que plus tard chez les fauves. Mais qu'en est-il, un demi-siècle plus tard, de l'usage du violet par Marc Rodko ? L'œuvre qui est peut-être la plus marquante du peintre est, justement, d'un violet sombre et profond. C'est une des couleurs utilisées par Rodko dans l'immense ensemble de 14 peintures, conçues à la demande d'un couple de collectionneurs, John et Dominique de Ménil, au Texas, à Houston. Dans cette chapelle octogonale, la lumière provient de la verrière au plafond, permettant un éclairage zénithal. Les visiteurs sont enveloppés de toutes parts par ces grandes étendues sombres. La charge émotionnelle de cette œuvre est très forte. Selon l'intensité de la lumière et la position du spectateur, la couleur oscille entre le noir, le bleu et le violet. Les tons sont sourds et l'effet profond. Et de subtiles nuances apparaissent si l'on observe les toiles peintes de plus près. Ce violet porte des émotions très lourdes. Il confère solennité et repos, mais peut aussi évoquer la mort et l'angoisse. La couleur est au service d'un message que l'artiste veut adresser au spectateur sur la condition humaine et sa tragédie. Elle est vectrice de sentiments forts au-delà d'une signification ou de l'évocation d'un phénomène visible. Rodko a aussi employé des violets plus éclatants dans les années 50. Associé à un orange lumineux, à du rose, du jaune ou du vert, le violet a été utilisé dans les grandes toiles vibrantes de l'artiste avant qu'il ne préfère travailler avec des couleurs sombres. Mauve translucide, pourpre profond, fuchsia électrique, Cette couleur fait partie du vocabulaire de Rodko, lui qui aimait employer des teintes, souvent délaissées, et imaginer des contrastes improbables. Le violet est, depuis l'Antiquité romaine, une couleur réservée aux plus hautes sphères, du fait de sa rareté et de son prix élevé. Rodko a été profondément marqué par les peintures murales antiques qu'il a vues à Pompéi lors d'un voyage en Italie. Sur celle-ci, on peut voir des personnages qui portent de riches tuniques, dont les tissus sont du même violet sombre que les œuvres de la chapelle Rodko. Associé à l'art sacré dans le monde byzantin, il conserve dans la culture occidentale l'évocation d'une contemplation, d'un caractère magique, voire du sublime. Depuis les théories sur la lumière et le spectre coloré, le violet est associé à des ondes invisibles par l'œil, à des aspects qui dépassent notre perception. C'est peut-être sur ce point que Monet et Rodko se rejoignent dans leur utilisation du violet. Cette couleur qu'on ne trouve pas dans la nature est mise au service d'une ambition plus haute. Tous deux parviennent à convier, à leur façon, des impressions ou des émotions en matérialisant l'impalpable, l'invisible ou le vide. Comme le disait Rodko lui-même, « Plastiquement, l'impressionnisme de la lumière permit de repousser l'espace et de donner une certaine tactilité à l'atmosphère intermédiaire. » De façon encore plus éclairante, Christophe de Ménil, la fille de John et Dominique de Ménil, les commanditaires de la chapelle, écrit ainsi à son père. Toute la signification qu'il voulait donner à la chapelle découlait de sa propre méthode. Il voulait des toiles immenses qui, comme les nymphéas de Monet, vous enveloppent et vous emportent vers un autre monde. La peinture flotte devant la surface, brillant d'une lumière intérieure. L'exposition Monet-Rodko est présentée jusqu'au 3 juillet 2022 au musée des impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute ! Le sujet de la semaine prochaine, Gris ouaté ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gris ouaté ? Sous-titrage Société Radio-Canada